On passe au 7e art. Chaque semaine, un professionnel nous livre sa sélection de films à découvrir, à redécouvrir. Aujourd'hui, nous retrouvons Gautier Barra. Il est réalisateur de cours de longs métrages. Il réside à Versailles où il termine justement l'écriture de son prochain long métrage. Bonjour, je vais vous parler du film L'homme bicentenaire. Un film réalisé par Chris Columbus en 1999. Chris Columbus, très connu pour Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion. Ou encore Madame Douthfire. C'est très drôle que je vous dise ça parce qu'au casse-ci nous avons Robin Williams. Donc Drew Bungie, le sac des poids disparus. Et Sam Neill, Jurassic Park. Ces deux acteurs-là vont vous présenter un film qui va parler de la place de la technologie au sein de la société. Au sein de la famille. On va avoir également une véritable leçon de vie. Un robot qui va avoir des sentiments, des sensations. Et donc on va voir la définition de l'amour, de la tristesse, de la joie, du bonheur, de la compassion. Et à travers ces définitions-là, on va voir un très fort passage présenté par Robin Williams sur l'amour, l'amour avec le grand A. Avec un texte, une écriture scénaristique véritablement forte et digne de poésie. Ce film aura fait un flop au box-office et pourtant, derrière, aura eu une nomination aux Oscars. Et aura eu un engouement auprès du public. Et pour ça, je vous laisse le découvrir. Et pour ça, je vous laisse le découvrir.